Les phonophormies Les phonophormies Les phonophormies Les phonophormies Les phonophormies Les phonophormies Un spectacle totalement multisensoriel où on a cherché toujours à ce que le son et le visuel aillent tout le temps ensemble. On a une musique très gestuelle. Si on touche des points, c'est des staccato ou des slabs du saxophone. Les enfants après vont reprendre ces gestes. On est en interaction complète. Des points, ça va devenir comme une partition. C'est une partition. Finalement, l'ensemble de ce qui est visuel devient une partition qu'on lit en direct. C'est le fruit de plusieurs mois de travail, même presque des années, à essayer d'arrimer tous ces éléments-là ensemble, la composition, l'électro-acoustique, le visuel, les formes, les œuvres d'art qui ont été créées pour les phonophormies, aussi les interventions des musiciens. Donc, c'était vraiment la rencontre de plusieurs éléments, les enfants qui adhèrent à l'univers. Ce qui est fabuleux, c'est de voir comment les enfants réagissent et qu'ils se rendent complètement dans l'univers qu'on leur a proposé. Des tout petits, puisqu'on nous a vraiment accueillis des enfants qui avaient 15 mois et qui pénètrent complètement dans l'univers qu'on leur propose. J'ai envie de dire, ils boivent. Ils s'imprègnent de tout ce qu'on leur propose. Je pense que ce n'est pas conceptualisé pour eux, mais c'est complètement, on est dans un bain, un bain de sensations. et chacun a sa réaction. Donc, ça peut être certains qui sont dans l'observation, d'autres foncent carrément dans ce qu'on propose, dans la matière qu'on propose. D'autres nous observent. C'est sûr qu'au début, on est timide parce que qu'est-ce que c'est que ce mieux ? On a le droit de toucher. Alors, ils approchent tranquillement et puis petit à petit, et puis, avec les formes, tiens, c'est nos formes. Et puis, au fur et à mesure du parcours, on s'installe. Quand on arrive au glouphonie, on propose des moments différents aussi. Il y a des moments qui sont très actifs, des moments où on est simplement dans l'écoute. Car on a à la fois des moments où l'enfant va être en individuel, chacun va s'approprier, puis d'autres moments où on fait de la musique ensemble. On partage ce moment de jouer ensemble, musiciens et puis les enfants et les adultes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.